Dans l'Évangile, on le sait, il y a beaucoup de guérisons, d'exorcismes, et ils sont mis en scène souvent de manière spectaculaire, stupéfiante. Et alors on voit la puissance de Dieu manifester. On entend l'autorité de la parole du Seigneur qui réduit les esprits au silence, et on perçoit à quel point cette autorité est empreinte de détermination. Le Christ veut que tous les hommes soient sauvés, et cette volonté-là est irrésistible. L'autorité du Christ. Et Saint Joseph, quelle est son autorité ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous savons, le Seigneur Jésus-Christ a autorité sur toute créature, même sur Satan, qui n'est qu'une créature. Le Christ est maître et seigneur. Saint Michel aussi, l'archange, jouit d'une grande autorité, n'a jamais connu de défaite dans ses combats contre l'ennemi, parce qu'il est totalement humble. Et pourtant, l'Église baptise un homme, un simple humain, Saint Joseph, terreur des démons. Non pas Saint Michel, non pas le Christ Jésus, mais Saint Joseph. Et en quoi est-il effrayant pour l'adversaire ? On ne l'a pas vu dans l'Évangile réaliser quelque exorcisme mémorable. Peut-on comparer son humilité à celle de Saint Michel ? Ça serait audacieux. Mais de toutes les façons, comparer n'a jamais aucun sens. Nous sommes tous uniques. Mais posons-nous quand même cette question. Est-ce que la Vierge Immaculée aurait aimé un cœur orgueilleux ? Oui, mais pour le combat, il fallait bien que le fils de David soit un guerrier. Non, Saint Joseph est un artisan. Alors comment expliquer ? Comment est-ce qu'on s'en sort ? Saint Joseph oppose aux attaques du malin l'éclat d'un cœur pur. Il pourrait prendre la parole avec autorité. Il avait autorité sur le Christ et sur la Vierge. Il pourrait revêtir vaillamment les armes du combat. Il ne manquait ni de courage ni de doblesse. Mais il lui suffit d'être présent, de se tenir debout auprès des siens, majestueusement, paisiblement, sous le regard du Père. Joseph est le gardien devant qui toutes les puissances infernales tremblent, parce qu'il est fermement établi sur le roc, charpenté en une confiance sans faille. Dans sa pauvreté et son humilité, il est celui qui épouvante les rangs de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous pouvons compter sur le gardien du Rédempteur, parce qu'il voit, il démasque les insinuations malines, il déjoue les pièges de la vie, il démasque les insinuations malines, il déjoue les pièges contre la vie de l'esprit, il débusque celui qui veut atteindre l'enfant en tout innocent. L'ennemi, ne l'oublions pas, veut atteindre le Christ en nous. Il veut blesser Jésus dans chacun des baptisés. C'est ainsi que nous avons tous besoin d'invoquer saint Joseph dans notre lutte contre les armées du mal, à l'œuvre dans le monde et dans l'Église. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, veuillez démasquer les insinuations malines, déjouer les pièges contre la vie de l'esprit dans chacune de nos âmes. Protégez Jésus innocent dans nos cœurs. Nous vous confions toutes nos familles. Protégez-nous, protégez nos enfants. Protégez spécialement la vie des enfants à naître. Protégez la vie de la grâce en chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada